Sous-titrage Société Radio-Canada Une vie bien remplie. Parce qu'il est né avec une aprésie de l'œsophage, Mélone Garcia a dû subir une opération dès sa naissance. Il manquait un centimètre, donc la nourriture n'allait pas dans son estomac, il ne pouvait pas se nourrir et s'était relié au poumon, expliquait la jeune femme, à l'époque, sur Instagram. Depuis, le petit garçon âgé de 3 ans multiplie les soucis de santé et donc les séjours à l'hôpital. Même le jour de son anniversaire, il n'était pas épargné. Et il semblerait que ce cauchemar ne soit pas encore terminé. En effet, pris d'énormes quintes de tout depuis des mois, Jessica s'est inquiétée et si est-il après plusieurs rendez-vous médicaux, avec pneumologue et gastro-entérologue, que le coup près est tombé, le grand frère de l'Ivan devra se faire opérer une deuxième fois de l'œsophage afin de le dilater. Un coup de massue pour toute la famille qui apprend également par les médecins que des restes de maladies sont coincés dans les poumons, d'où la toux, les vomissements et les pneumonies à répétition. A la suite de ces mauvaises nouvelles, si est-il une maman aussi meurtrie que courageuse qui prenait la parole sur Instagram, mon amour. Je voudrais tellement tout prendre pour lui. Quand tu es maman, que tu as un enfant avec des soucis de santé, si est-il vraiment terrible, je garde le sourire pour lui, mais des fois, ce n'est vraiment pas facile. Un jour, le milieu hospitalier sera complètement derrière nous. En tout cas, je l'espère du plus profond de mon cœur. En attendant, son sourire me rend tellement heureuse et fière de lui. Par ce cas au final, on est spectateur de tout ça, mais en vrai, si est-il lui qui le vit. Je fais pas beaucoup de placements de produits pour d'autres marques une vie personnelle bien remplie, tout comme leur vie professionnelle. En effet, en plus d'être parents de deux petits-enfants, Jessica et Thibaut sont à la tête de plusieurs business et marques qu'ils promeuvent quotidiennement sur leurs réseaux sociaux, plus que les autres. J'ai souvent vu passer qu'on faisait des pubs que pour nos marques. Si est-il vrai, je vais pas vous le cacher, je fais pas beaucoup de placements de produits pour d'autres marques. A vous la marseillaise. Et si elle refuse certains placements de produits, si est-il pour une raison assez simple, je reçois des validations de l'agence qui m'envoie des marques qui demandent de collaborer avec moi et je dis oui ou non à tester les trois quarts du temps, je refuse. Hier, j'ai refusé quatre marques d'un coup parce que, de 1, ce n'est pas de la qualité pour certaines marques, de 2, parce qu'elles ne me correspondent pas ou ne correspondent pas à ma communauté. Explique-t-elle ce mercredi 1er février sur Snapchat. Peut-être que d'autres influenceurs font plus de promotions pour des marques, mais moi je préfère que les gens aient confiance en moi donc voilà pourquoi je ne propose pas beaucoup de choses, je n'ai pas envie de faire tout et n'importe quoi, rajoute également la candidate de téléréalité aux 6 millions de followers sur Instagram. Après, je collabore avec plein de marques, mais elles sont de qualité précise t'elles, tout en dévoilant la preuve de ses refus. L'influenceuse a donc des priorités dans sa vie et elle le fait savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada